Musique Alors fils, est-ce que la nuit t'a porté conseil ? Non, je vais rester sur mes positions En étant aussi Vous savez que les hommes sont celles, c'est ce qu'ils sont Mec Donc je suis fatiguée À quand notre victoire ? À quand notre victoire ? C'est un divertissement, ce n'est pas fou Ça reste un divertissement Musique 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 Dans le dictionnaire La Brousse, village signifie forêt primaire et hostile Animaux sauvages encore inconnus de l'homme Musique de la taille d'une guêpe Chic particulièrement vorace Si tu veux le sauver, tu dois te rendre au village de son père C'est pas vrai Musique de la ville Sous-titrage ST' 501 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 J'ai commencé à écrire mon premier texte d'Islam en argotique. C'est ma seconde langue aujourd'hui parce que je parle beaucoup plus argotique chaque jour que le français. Et c'est un paradoxe, c'est vrai. Je l'ai appris dans la rue et non à l'école. Mais je l'utilise à l'école parce que tout le monde parle argot à l'école. Donc l'expansion du langage fait en sorte que je slame en argotique. Je l'utilise à l'école, je l'utilise à l'école, je l'utilise à l'école. À travers l'art gothique, on peut faire un brassage. Parce que tout le monde peut parler argotique, peu importe l'ethnie. Et je dirais aussi que l'ethnie apporte beaucoup dans le langage argotique. C'est-à-dire une modification d'un mot en langue qui est connu de par deux, trois, quatre ethnies. Et on le partage comme ça, on le modifie pour qu'il devienne général. Et on l'aide à l'école, on est deux. Et on l'aide à la terre. Et on le partage notamment dans le sol, les deux. Quand tu viens de dire un texte, en général, quand tu montres aux gens que tu as peur ou quand tu montres aux gens que tu es stréché, ça, les gens vont le remarquer, tu vois, et quand tu montres que tu as peur, du coup, ça peut te faire oublier quelques phrases, tu vois. Chut, l'inépade, l'inépade et le comportement de ce Gabonin qui se laisse abuser, ne sait jamais de combattre ou de se battre, le plus important pour lui, voir où il tombera, à quand notre victoire, à quand notre victoire, trop de sang percé, trop de sang poulet, trop de larmes séchées, je prends le combat de la paix. Allons, peut-être qu'un jour, comme Martin Luther King, moi, vous comme lui, Ibuanga Pellina, on vous racontera l'histoire de ma victoire. Allons, je serai votre leader, car ton nom nous a changé notre pays. Tout est fini, tout est fini. Allons, je serai votre 15 minutes. C'est parti ! Vas-y, 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 vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Vas-y, 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 vas-y ! Oh, t'as un petit délic de bière ! Du coup, c'est pas la tête ! Ouais, c'est quel est cheveux, là ? Ouais, c'est un petit délicat ! Ouais, c'est un délicat ! Oh, c'est un délicat ! Oh, c'est un délicat ! Oh, t'as un délicat ! Ouais, c'est un délicat ! T', machine-toi ! Ah, c'mon ! WES ! Ah ! On s'oppos Internet & Sous-Titon ! C'est mon prénom, mes frères m'appellent comme ça et certains de mes potes m'appellent comme ça mais c'est plutôt dans le contexte artistique et académique que ce prénom-là est beaucoup plus utilisé. L'islam a changé en moi plein de choses, notamment les rapports avec ma mère qui aujourd'hui a une autre vision de ce que je fais. Avant, on se disait que le côté académique était la seule voie de sortie en primo. Je ne dis pas que ce n'est pas bien mais le côté académique a peut-être 75% de chances de réussite. Mais les autres 25% résident en nous, dans ce que nous on veut faire. Si, si, on est ensemble et donc je vous ai dit aujourd'hui on va parler de slam parce que le slam c'est cette tendance urbaine qui est née aux Etats-Unis du côté de Chicago et qui est en train de prendre de l'ampleur un peu partout dans le monde, l'Afrique aussi est frappée par la fièvre du slam. On reçoit des frangins de Naya Bingui, Slam, donc avec eux on va parler du slam, les enjeux du slam au Gabon et on va aussi un peu parler de cette formation de slam bigop à tous ceux qui sont connectés et qui comme moi apprécie l'homme qu'on appelle Kerry Jones. Lève encore un peu le son, lève encore un peu le grand Kerry, on l'appelle Yaya, il est trop fort, t'as senti le truc, lève encore. Naya Bingui a existé depuis, issu du label Zorban de production. Avec Naya Bingui Squad. Voilà, avec Naya Bingui Squad. Et voilà, à découverte de l'art, vu que c'est deux protagonistes de Naya Bingui Squad qui font la découverte de slam. Donc en apportant l'art, ils ont jugé utile de donner cette appellation-là au cercle de poète existant. Mais on sait aussi que Naya Bingui c'est un guerrier africain, je crois que c'est ça ? C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est pas vraiment ça. En fait, il y a deux histoires en se rapportant à Naya Bingui. Donc il y a une histoire qui se rapporte à une princesse qui s'appelait Nya Bingui, qui est une princesse ougandaise qui a lutté contre les colons. Et il y a une histoire un peu plus rocambolesque qui se rapporte à Aïlé Selassie et qui avait, d'après les dires de journalistes anglais, une armée d'un million de barbares qui se faisaient appeler les Naya Bingui. Les Naya Bingui, mais dans tous les cas ce sont des guerriers. Oui, oui. Un soldat, c'est un combattant, c'est un guerrier grave de maxi respect. C'est sûr, à son 6e frame que ça se passe. Alors, nous sommes arrivés au thème, on va vous demander un mot de fin, surtout par rapport à l'enjeu. Et puis aussi certainement, il y a un truc sur Naya Bingui. Voilà, on commence par moi. Mon mot de fin, c'est demain, centre culturel français, 20h30, spectacle inédit de slam, donné par Naya Bingui et Yoslam Clan. Et pour finir la série sur le ghetto, le tournoi de poésie. On a cinq Gabonais qui vont, dans un petit duel verbal, essayer d'avoir une place pour Bobigny pour représenter l'étendard de la nation à la Coupe du Monde d'Islam. Voilà. Donc, au sortir de cette compétition, un Gabonais ira participer à la Coupe du Monde d'Islam. Voilà. Et là, selon vous, l'Islam apporte quelque chose à la société en faisant au monde entier découvrir la nation Gabonais. Bien évidemment. Parce que la culture, elle n'est pas chorale. Demain, si vous venez, vous allez voir que la culture, elle est gestuelle. Mais la culture sera représentée. Les gens seront surpris. Passer, passer, passer. Passer, passer. Toi, tu ne t'en vas pas. Camine une fois avec les portes en bas. C'est ça, reste il bon. Le monde n'ignore pas. Où tu es ? L'Islam, c'est l'art de la poésie. C'est trouver la poésie dans l'art ou l'art dans la poésie. C'est exprimer ses émotions, son identité. Hey, you reckon. Là, c'est jour J et moi quelques heures. Donc, on essaie de se mettre un peu dans l'ambiance qu'il faut. Voilà, sponsor officiel. Je vais vous rappeler que ce spectacle d'Islam, donc celui d'Islam et de celui de Nahabidi qui arrivent tout à l'heure, participe à la journée, aux journées de la francophonie. Et c'est donc dans ce cadre qu'on vous a offert avant le tournoi d'Islam ce spectacle. Suite à la disparition tragique de la tête pensante de notre parti politique, mouvement pour la renaissance du pays Ngoï, et vu que la présidence est désormais vacante, les instances dirigeantes que je représente ont décidé de la tenue aujourd'hui d'un congrès de la plus haute importance, auxquelles ont été conviés au Oligi, vice-président de notre parti. C'est un droit ! C'est-à-dire des traditions, de génération en génération. Telle est la mission des sages, à assurer le partage de l'héritage, à travers les âges et les paysages. Dans les contes, les mythes, les proverbes, les dévinettes et les sénètes qui véhiculent le message de nos terroirs, de notre histoire, de notre mémoire, de notre savoir et de nos avoirs. Mais je crois que c'est dans ce réservoir qu'il faut cuiser, avant d'aller au rendez-vous, vous donner et vous recevoir. Quand on a rien à dire, mieux vaut ne rien dire, car le silence est une vertu. Je crois que tu reposes ici, tu es à confiance, et tu es à l'écrivain de ton travail. Oh, je m'en m'agresse ! Là, on est en train de monter un spectacle. On va tourner dans 6 pays. Et c'est le projet qui est réuni dans ces 6 pays. Nous, le spectacle c'est ça, c'est une multiplicité des comportements et nous sommes là sur scène pour dégager cette énergie. L'Union africaine, moi je dirais que c'est tout juste un mot. Attends, on n'est même pas, on ne se connaît même pas quoi. Qui est africain, qui n'est pas africain, qui est machin, qui est... On est tous juste là sur l'identification. Mais c'est nul quand même quoi. D'ailleurs, on est allés là en boulot, il fallait qu'on aille manger. Et un monsieur est arrivé et il a dit tendrement, tout doux, « Eh madame, pourquoi vous servez les étrangers ? Il faut d'abord servir les fils du pays. » Et moi, j'ai eu chaud au cœur. J'ai dit au monsieur, « Or, à part ta nationalité, tu peux me dire qu'est-ce qui prouve que tu es gabonais ? » D'autant plus que quand tu arrives en France ou bien en Europe, on ne verra plus ta nationalité. On dirait que tu es africain. Sur scène, nous sommes unis et nous sommes en. Et puis nous, on veut véhiculer ce message-là partout. Que s'il y a les dirigeants, les dirigeants africains qui n'arrivent pas à le faire, nous, les artistes, on va le faire. On va réunir l'Afrique, mais pas avec leur mot « Union africaine ». Je suis noir, c'est un fait, mais au fait, est-ce réellement si néfaste ? Je suis noir, nègre, négro, mounombi, blague sans blague et je ne fais pas semblant. Des chirs me veines et je t'assure que tu ne verras pas un semblant de semblant. Noir, je me reclame, noir, je clame, noir, je déclame, appelle mon noir pour que j'acclame. Noirs sont mes origines, mon histoire et mon épopée. Noir, je resterai malgré toutes les peines à écoper. ... 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 Une parole profane, la parole du mythe et la parole de certains chants rituels sont des paroles fortes, des paroles profondes. Et que les spécialistes qui ont la légitimité de produire ces paroles passent par un long apprentissage des initiations. Et on dit même certains qu'il y a certains qui payent cher cette initiation, ce qui leur donne effectivement le pouvoir d'arborer un certain nombre de signes. Voilà. Et je crois que par rapport effectivement à ce parcours et par rapport à cette connaissance, le fait d'arborer pour les salamers certains signes et certains objets sans pour autant être passé par ce parcours, pour moi, je trouve ça léger. Voilà. Je trouve léger, je trouve que c'est une façon aussi, à mon avis, de banaliser, de populariser, de vulgariser des choses qui devraient être, comment je dirais, mieux approchées. Voilà. Dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Saufel. Amen. 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 Je suis allé à l'église avec mes parents, bien qu'on n'y allait pas tout le temps, mais on allait quand même quelques fois les dimanches, j'ai fait du catéchisme et je suis communié baptisé à l'église Saint-Hilaire. C'est comme ça, par conviction, par rapport aux parents, on est devenu ce que l'on est. Mais comme l'on dit que Dieu est unique et il est pour tous, le plus important pour moi ce n'est pas la religion, mais la manifestation, tout le miracle de la vie. C'est en cela que je crois en Dieu. Les églises, le reste pour moi c'est un décor, pour moi c'est la foi qui sauve. Depuis la colonisation, c'est avec la religion qu'on est venu nous conquérir. Déjà, exclure l'idée de l'existence de Dieu, ce sera difficile pour les Africains, puisqu'ils ont été colonisés. On a tout appris du blanc, écrire et tout ce que l'on fait, ça vient du blanc. Moi je pense que Dieu, chacun de nous pourra façonner Dieu à son image. Mais je ne pense pas que tout le monde a la quête de Dieu, mais tout le monde croit en quelque chose. Et là, ma mère est allée au travail. Ah ouais, regarde les canaux où ils sont. Mon père il appelle. Ah ouais, tu as vu tout le monde ? Et là quand j'arrive en case et tout, le gars il est dans sa fatigue et tout, il jette son bague, il va pioncer. Ah là Marie, bonsoir monsieur. Ah ouais, bonsoir. Donc tu vas s'arrêter là. Et là je suis surpris, genre je dis, de quoi tu veux pas ? Alors tu veux ton père m'appeler, ton père m'appelait, tout le monde m'appelait, donc tu vas s'arrêter là. J'ai fait mon fils le 4 juin, 4 juin, 87, à Lastoville. J'étais encore élève, son père élève. Donc ce sont mes parents et les parents de son père qui se sont occupés. C'est des gens qui m'appellent, qui me disent, est-ce que tu es devant la télé ? Je dis, mais il y a quoi ? Oh, Drel passe à la télé. J'ai dit, mais Drel passe à la télé, il y a quoi ? Oh, il chante, il fait le slab. Je n'ai jamais vu de moi-même, de mes yeux, je n'ai jamais vu à la télé comment ça se passait tout. Donc voilà. Va mon fils, va voir le monde, mais surtout reviens, car c'est d'ici d'où tu viens. Ta vitale force, c'est d'ici d'où tu la tiens. Va et embrasse les autres cultures, mais surtout, n'oublie pas la bonne culture qui en toi sommeille. Va mon fils, ton destin est entre tes mains. Les danses et les rituels de genoux, on ne peut pas les abandonner comme ça. C'est très bien pour moi, quand un enfant essaie de revoir du côté culture, de son, comment on appelle ça, de son patrimoine. Donc voilà, ça me reconforte, parce qu'il y a aujourd'hui, il y a d'autres enfants qui n'arrivent même pas à parler les langues maternelles. Donc pour moi, ça m'enchante, parce que j'en ai deux, mais ils essayent de faire un effort. Et surtout lui, Drel, il fait vraiment un effort par rapport à ça. Le texte, c'est « J'écris pour elle ». Moi, j'écris pour elle. Elle, c'est pas ma bendelle, c'est ma maternelle. Le véritable amour, je l'ai trouvé en elle. Je prie même l'éternel pour qu'elle me soit éternelle. Ses bras m'ont toujours été ouverts, tels les ailes d'une hirondelle. À elle, je suis fidèle, c'est mon seul modèle. Elle est frêle et forte. Mes charges, elles les portent. Mes caprices, elles les supportent. En quelque sorte, quand je suis triste, c'est elle qui me réconforte. N'êtes-vous pas d'accord si je vous dis que tous les anges n'ont pas des ailes, ils ne vivent pas tous dans le ciel ? Le zèle en exégé, et c'est par sa faute. Car d'elle, je suis trop fier. J'écris pour elle. Elle, c'est pas ma bendelle. C'est ma maternelle. Voilà, c'est ça le texte. C'est l'un des C'est mon premier voyage à l'extérieur. Ce que je ressens, c'est... On ne peut pas décrire ça, quoi. C'est déjà de la surprise. Je ne m'attendais pas à ça il y a trois mois, quatre mois. Je ne m'attendais pas à ça et puis... De la fierté aussi. Aujourd'hui encore, un cortège de larmes traverse le temple. Une gerbe de fleurs et une croix pour ouvrir la marche. Un cantique de deuil pour abattre les joies. Des visages qui se perlent de larmes quand le ciel se part d'une veste d'un noir triste. Le maître... Parce que si on porte de l'intérêt à ce que je fais, c'est qu'il y a quand même un peu de valeur. Voilà déjà un aspect qui suscite de la fierté en moi. Et puis, la fierté aussi devant papa, devant maman, devant la famille, quoi. De prouver que, en fait, si je vais tout le temps, tous les samedis aux ateliers, si tout le temps je suis sur des feuilles, ça finit par payer positivement, quoi. Papa, il n'est pas très expansif, quoi. Il est plutôt réservé. Il m'a plutôt demandé dans quel pays on partait. Et il m'a dit de faire attention. Mais maintenant, la vision qu'ils avaient du slam... Bon, je ne peux pas dire qu'ils avaient une vision du slam. Ils ne connaissaient même pas le slam, quoi. Papa, il connaissait plus le théâtre, puisqu'il était déjà venu me voir à une pièce de théâtre. Et il était plutôt ému. Et bon, du coup, il m'a donné cette liberté de faire ce que je veux dans l'art. Il m'a dit une fois, on ne sait jamais, peut-être Dieu viendra de là-bas. Ouais. C'est tout, quoi. Ouais. Bon. C'est fini. Amo. Amiaka. Donne le gros bisoua. Amiaka. Bavé. Fais comme ça. M'allez, te dis bonjour. J'ai dit bonjour. Ok. Aoutou, là, ou là. Akeboué. Bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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